Au père et au grand-mère Bienvenue Marie Bienvenue Joseph Mais Qui c'est ? Oh Mais salut Pupus Et puis toi Vous êtes venu écouter une belle histoire Je vais vous raconter l'histoire de Thérèse Thérèse C'est une petite fille Grande Mais pas trop grande Mais pas trop petite Cette histoire elle se passe il y a très 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 longtemps D'ailleurs vous allez voir les mamans Ça se passe il y a tellement longtemps Que dans ce temps là Quand les papas ils disaient quelque chose Les enfants ils obéissaient tout de suite Et les mamans aussi Alors vous voyez que c'est pas que maintenant Et Thérèse elle Elle est avec son frère Étienne Son papa et sa maman Et elle habite dans un village de la montagne Et dans ce temps là Les gens dans les villages Ils étaient pas très riches Encore maintenant Mais dans ce temps là Ils étaient vraiment pas très riches Mais quand t'es une petite fille La naissance de l'enfant Jésus Vous connaissez ça les enfants Il va bientôt arriver le petit Jésus Il vient chaque année sur la terre Et puis vous savez les enfants A dit monsieur le curé Chaque année l'enfant Jésus Il choisit une nouvelle paroisse Où il vient Alors Thérèse elle s'est dit Oh peut-être que cette année Le petit Jésus il va venir chez nous Peut-être qu'il va venir dans notre paroisse Mais c'est pas encore Noël alors Elle attend Elle attend Elle espère Et puis aujourd'hui Son frère Étienne Il est en train de faire les devoirs Puis elle Thérèse Elle aide sa maman Tout d'un coup le papa il regarde dehors Il dit Ouh là là Il va pas faire bon bientôt Il va avoir plein de neige Thérèse quand t'auras fini la vaisselle avec maman Tu vas dire aux oncles Qui sont en haut dans la montagne De redescendre tout de suite Bon Thérèse elle voulait que ce soit son frère qui aille Elle dit mais Étienne il peut pas aller Mais Étienne il a pas fini c'est de voir Alors Thérèse elle regarde maman Peut-être que maman elle va dire Bon c'est Étienne qui doit aller Mais non Maman elle a dit à Thérèse Tu prendras mon écharpe Puis tu la mettras par dessus ton manteau Ça veut dire que Thérèse elle sait qu'elle peut rien dire Puis qu'elle doit y aller Alors dès qu'elle a fini la vaisselle Elle prend l'écharpe à maman Qu'elle met par dessus son manteau Et elle part à la montagne Puis elle se dit Je dois marcher jusqu'à là-haut Qu'est-ce que je vais faire Eh ben je vais prier Je vais prier le petit Jésus Pour qu'il vienne dans la paroisse cette année Et elle commence à prier en montant Et juste après le village Elle aperçoit l'écurie du chevrier Alors il faut que vous sachiez Qu'en cette période là Les enfants ils avaient tous du travail à faire Quand ils avaient fini l'école Ils aidaient les papas Ils aidaient les mamans Et tous les étés Il y avait un garçon Grand Comme Un petit peu plus grand que toi Qui était déclaré chevrier Et lui il devait prendre Toutes les petites chèvres Qui étaient dans la commune Parce que la journée Les chèvres elles n'avaient pas le droit De rester dans la commune Il ramassait toutes les chèvres Puis il allait là-haut Dans la montagne Et puis ils se mettaient là-bas Puis ils se faisaient un petit feu Mais là c'est l'hiver Alors les chèvres elles sont En bas Dans l'écurie Puis le chevrier Ben il fait ses devoirs Alors Thérèse Quand elle passe devant l'écurie Elle est toute surprise De voir qu'il y a de la fumée Elle dit mais Il y a de la fumée Mais S'il y a de la fumée C'est qu'il y a un feu Et s'il y a un feu C'est qu'il y a quelqu'un Alors elle va voir Parce qu'elle est curieuse Et elle va voir Et qu'est-ce qu'elle voit ? Rien Parce que devant la fenêtre Il y a un dos Et le dos il est penché Et elle voit rien Alors elle dit Bon ben je vais aller dire Je vais aller dire aux oncles Qu'il faut qu'ils se dépêchent Mais voilà En passant Elle voit l'âne Elle fait Salut l'âne Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là toi l'âne ? Mais vite 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 Elle doit obéir Alors elle part Puis elle se dit Mais si c'était Le petit Jésus Qui avait décidé De venir dans la paroisse Puis Mais c'est pas encore C'est pas encore Noël C'est pas le temps du petit Jésus Mais peut-être que Peut-être qu'il s'est trompé de date On sait pas Des fois Les petits Jésus Ils arrivent plus vite Que ce qu'on attend Peut-être Puis peut-être que Enfin Et au fur et à mesure Qu'elle montait Elle se disait Que peut-être que C'était effectivement Le petit Jésus Quand elle est arrivée Vers les oncles Elle a dit Les oncles Les oncles Oh Oh Les oncles Les oncles Faut vite redescendre en bas Il y a papa Qui a dit Vous dépêchez Puis moi Je voudrais vous dire Quelque chose Mais les oncles Ils ont dit Tu obéis Tu retournes Tout de suite Mais tout de suite Bah Thérèse Elle sait qu'elle doit obéir Alors elle fait demi-tour Et puis elle descend Puis quand elle arrive à la maison Elle est sûre 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 Que c'est l'enfant Jésus Qui est né là Dans l'écurie Alors elle dit Papa Papa tu sais Quand je suis descendue J'ai vu J'ai vu Puis en montant aussi Il y avait un âne Qui était à l'écurie Puis dedans Il y avait quelqu'un Puis peut-être que c'est L'enfant Jésus Qui est né Etienne dit Ça va pas non C'est pour encore Noël Mais qu'est-ce que tu racontes Mais peut-être que c'est L'enfant Jésus Qui a choisi la paroisse Mais t'es bête L'enfant Jésus Il va dans les paroisses Où il y a des sous Nous on n'a pas de sous Dans notre paroisse Alors ça c'est pas vrai Parce que le petit Jésus Il aime tous les gens Qu'ils aient des sous Qu'ils aient pas des sous Etienne il a dit Moi je suis sûre Que c'est pas l'enfant Jésus Qui est né Tu dis n'importe quoi T'es vraiment une fille T'es bête Alors là Papa qui dit jamais rien Il a dit Ça suffit maintenant Etienne On va aller voir Qui c'est là-bas Parce que le papa Il a eu le temps de réfléchir Il s'est dit Si il y a quelqu'un là-bas Ils ont sûrement besoin d'aide Et puis à cette époque L'aide Et l'entraide C'était quelque chose Qui était très important Tant que les gens Alors le papa il dit On va aller voir là-bas Alors Etienne Curieux Il dit moi je peux venir Avec vous Papa il dit d'accord Et puis moi aussi Je peux venir Papa A dit Thérèse Mais oui mais viens aussi Alors quand le papa d'Étienne Et de Thérèse Il est sorti Avec Étienne et Thérèse Les voisins ils ont vu ça Ils ont dit Mais tu vas où comme ça Mais je crois bien Qu'il y a quelqu'un Qui a besoin d'aide là-haut Vers l'écurie Alors ils sont tous sortis Mais tu vas où comme ça Mais tu vas où comme ça Ils sont tous venus Avec le papa d'Étienne Et de Thérèse Et ils étaient sur le chemin Et il avait commencé A neiger très très fort Entre temps J'avais oublié de vous dire Il neigeait Il neigeait Il neigeait Comme le jour il a neigé Fort 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 Puis là ils sont arrivés Les deux oncles Alors le papa Thérèse Il a dit T'as pas vu quelqu'un À l'écurie là-bas Ils ont dit Non 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 On a pris le raccourci Nous alors on n'a pas vu Ben on va aller voir Peut-être que c'est quelqu'un Qui a besoin d'aide Et c'est comme ça Qu'ils ont continué à avancer Et tout d'un coup Ils ont vu arriver un âne Et à côté de l'âne Il y avait un monsieur Et sur l'âne Il y avait la dame Qui était installée Alors le papa il a dit Mais bonjour Alors le monsieur il a dit Bonjour Mais qu'est-ce que vous faites là ? Alors il a expliqué Le monsieur Que lui il venait De l'autre côté de la montagne Que dans son pays A lui Il y avait la famine Et il y avait la guerre Et puis que sa femme Elle allait avoir un petit bébé Alors que lui Il voulait que son petit bébé Il puisse naître Et vivre très bien Alors il avait décidé De partir de son pays Et puis il s'était fait Attraper par la neige Ah A dit le papa Et puis ce petit Il est où ? Mais c'est vrai Le monsieur Il tenait Comme ça Le petit Il a dit Il est né Avant terme Et il n'a pas survécu Et la maman Elle était toute Toute pâle Les gens se disent Oh mais regarde La maman Elle n'est pas bien Écoutez Au village Il y a une maison Qui est vide C'est la maison Du vieux Théodore Si vous voulez Vous pouvez venir Vous installer Et c'est comme ça Que le papa La maman Ils se sont installés Les gens qui venaient De l'autre pays Ils se sont installés Et puis les mois ont passé Et la maman Elle est devenue En très bonne santé Alors ils sont restés Là-bas Dans le village Et puis l'hiver d'après Le 24 décembre On a entendu On pleure dans la maison Du vieux Théodore C'était le petit bébé Qui était né Et en souvenir De ce jour-là On l'a appelé Emmanuel Merci Bravo